Je suis accompagné de Simon Dionvien, voiture numéro 37 en Ascar Panties. Simon, merci beaucoup pour le temps. Je sais que tu es sollicité, mais c'est ta quatrième saison. Tu participes à ta troisième... Tu as participé, en fait, à ta troisième événement au Grand Prix de Trois-Rivières. Jusqu'à maintenant, j'imagine que Trois-Rivières, ça a toujours été un incontournable pour toi. Ben oui, écoute, Dario, ici, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on a beaucoup de supporters. Tous mes commanditaires sont aussi... J'ai les gens de Wholesale Express. Justement, j'ai le chandail sur le dos. Les gars ont fait une bonne job aussi. On a essayé de faire un coup de publicité avec ça. Je suis vraiment content parce que c'est le fun. L'ambiance qu'on a ici, les gens viennent nous voir à la voiture. On discute ensemble. C'est vraiment la proximité avec les gens qui est le fun ici. Puis c'est sûr que c'est un circuit que j'aime beaucoup aussi. Évidemment, c'est ta troisième participation en série NASCAR cette saison-ci. Tu en es à ta quatrième saison. Est-ce que tu es satisfait des résultats jusqu'à maintenant? Oui, vraiment, à date, on est satisfait. On progresse vraiment beaucoup avec l'auto. C'est certain qu'on est arrivé assez fort à la première course à Mossport. J'ai même roulé quelques tours en avant à Mossport. On a terminé huitième. Notre meilleur résultat à date dans la série NASCAR. Fait que j'étais vraiment content de notre résultat. Puis la voiture, au fil des courses, on essaie toujours de l'améliorer. On fait des petits changements. Puis on est sur la bonne voie. La voiture est toujours de plus en plus performante aussi. Évidemment, au Grand Prix de Trois-Rivières, tes commanditaires étaient sur place. Est-ce que c'était une pression supplémentaire pour toi en piste? C'est une pression supplémentaire, c'est certain. Je pense aux gens de Castrol qui ont une tente ici, qui sont justement ici. Je suis allé les voir. Les gars de Best Buy, pièces d'auto sont ici aussi. Ils ont de garage. Kamouraska-Kressler, les gens avaient des billets aussi. J'ai une collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières aussi. Fait que beaucoup, beaucoup de mon monde sont là pour l'événement. Par contre, j'aime la pression. Habituellement, je suis capable de dealer avec ça de bonne façon. Puis je suis content de voir que les gens sont ici et me supportent. C'est une motivation supplémentaire, je te dirais. Évidemment, tu n'as pas juste de l'expérience en Asker Pentease. Explique-nous un petit peu quelles autres expériences que tu as eues comme pilote. Moi, j'ai commencé. Je faisais des courses de monoplace. Fait qu'au début, j'ai fait de la Formule 500. J'ai fait de la Formule 2000 aussi. J'ai coursé aussi dans une série américaine qui s'appelait Spec World Racer. Quelques courses en Grand-Dame. J'ai participé justement à une course à Daytona dans la série Grand-Dame Cup. J'ai coursé beaucoup avec une Corvette aussi dans le championnat canadien Supercar. Un championnat qu'on a gagné justement en 2013. Puis là, par la suite, c'est ça, je me cherchais des nouveaux défis. Puis la série Nascar, écoute, c'est une série qui est tellement compétitive. Les gars, c'est vraiment les meilleurs pilotes canadiens qui sont dans cette série-là. C'est vraiment le plus haut calibre justement de course, je pense, au Canada. Puis la visibilité est bonne aussi pour mes commanditaires. Ça fait que de ce côté-là, je pense que c'est pour ça que je veux évoluer dans la série. Comment est venue cette opportunité-là justement de courir en Nascar il y a 4 ans? C'est sûr. Moi, c'est une voiture que j'ai acheté des frères du Moulin. Je savais qu'il y avait une bonne voiture à vendre. J'ai travaillé fort pour me trouver des partenaires aussi. C'est le nerf de la guerre, l'argent. C'est sûr qu'en course auto, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais je pense que la série Nascar est capable d'amener une bonne visibilité. Puis c'est de fil en aiguille, en discutant avec des gens, en trouvant des bons partenaires aussi qui sont fidèles l'année après année, qui fait qu'on peut faire un programme de course comme ça dans la série Nascar. Merci beaucoup, Simon. Et puis on va te souhaiter une bonne fin de saison. Parfait, c'est moi qui vous remercie.